Ryan, au vu de la physionomie de ce match, est-ce qu'on peut dire que ce match nul est un bon point pris ici ? Oui, c'est un très bon point pris ici parce qu'il n'y avait rien de simple, que ce soit les conditions de jeu avec ce terrain compliqué qui ne nous avantageaient forcément pas du tout, et puis également la blessure très rapide de Kevin et le fait qu'on ait beaucoup de défenseurs blessés actuellement. On a fait ce qu'il fallait pour venir prendre un point, Corentin Tirard qui est passé défenseur tout le match et qui a très bien tenu son rôle, et l'exemple un petit peu de ce qu'on a fait ici, on n'a pas pu mettre en place ce qu'on voulait, mais on a su tenir, on a été solidaires et puis on mérite quand même ce point du match nul. On est forcément déçus parce qu'on voulait prendre trois points, mais est-ce que c'était possible ce soir ? Je n'en suis pas réellement sûr, donc c'est bien d'avoir pris un point et de faire un résultat positif à l'extérieur. Maintenant, il faudra le valider à domicile avec une victoire. On a vu en seconde période que la rencontre pouvait basculer dans un sens comme dans l'autre. Justement, qu'est-ce qui a manqué à ton équipe pour que ça bascule en notre faveur ? Peut-être qu'on n'a pas très bien joué les contres, on avait la possibilité de faire mal quelques fois en contre, parce que sur les attaques placées, c'était très difficile face à ce bloc. On aurait dû être plus tranchant sur les quelques occasions qu'on a su se créer. On a manqué d'agressivité dans la zone de finition, aussi parce que, je le répète, ce n'est pas facile techniquement sur ce genre de pelouse. Mais on a manqué de tranchant dans la zone de finition pour pouvoir faire mal. Il y a quand même une satisfaction, c'est le clean sheet réalisé ce soir ? Oui, c'est vrai et je pense qu'il est mérité parce que toute l'équipe a bien défendu. Au milieu, nos joueurs ont beaucoup couru pour ne pas prendre de but. Et puis derrière, on a remanié la défense, mais que ce soit Olive, Cyr, Scara et puis Coco qui est passé à droite. On a très bien défendu. Quelques petites erreurs liées au fait que Coco n'est pas forcément un défenseur du poste. Mais beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail pour l'équipe. Et ça, c'est important d'avoir des joueurs qui soient capables de se mettre au service de l'équipe. Et Coco a très bien fait ça ce soir. Donc, voilà, je suis content pour lui qu'on n'ait pas pris de but parce qu'il avait ce poste derrière droit. Pour lui, qui est un joueur très offensif. Et il a bien su le faire. Et on mérite ce point des matchs nuls aussi grâce à lui. Le week-end prochain, c'est place à la Coupe de France. Donc, on a tiré une R3. Mais ce n'est pas pour autant que ça va être un match facile, un match de coupe. Oui, c'est un match de coupe. Après, c'est sur un synthétique. Donc là, on n'aura pas d'excuse du terrain. Donc, à nous de faire une grosse prestation, de passer ce tour-là. Et puis aussi, peut-être d'accumuler la confiance avec cette compétition. Et puis, ça peut nous lancer aussi pour le championnat et les échéances qui arrivent par la suite. Merci Brian. Merci.